Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, 2 mars, plus de 74 jours sans classe pour quasiment la majorité des élèves de Guadeloupe. Plus de 100 jours sans eau en Guadeloupe, dans les écoles de Guadeloupe. Plus de 200 écoles fermées à cause de présence de rats, de rongeurs dans les écoles de Guadeloupe. Pas de gel, pas de savon dans la quasi-totalité des écoles de Guadeloupe. Et pourtant, rien n'est fait. Rien n'est fait. Pire, c'est que la rectrice actuellement a supprimé des postes dans le second degré, aucune création dans le premier degré. Et la semaine prochaine, 70 classes vont être fermées dans l'ensemble de l'académie en Guadeloupe dans le premier degré. Et pratiquement une cinquantaine de divisions dans le second degré. Donc, on est dans une situation dramatique. Je rappelle que suite au confinement, plus de 11 000 élèves étaient en situation de décrochage. Et ce n'est pas avec la situation difficile que nous avons connue à la rentrée scolaire, où nous avions pratiquement une semaine de classe liée à la non-présence d'eau dans les écoles. Plus d'une vingtaine de cas Covid dans chacune des écoles de Guadeloupe à chaque fois, chaque semaine. Donc, nous savons pertinemment que la situation sanitaire est catastrophique. Et surtout, ce que nous déplorons à la FSU, c'est que rien n'a été fait. Depuis le 15 mars, on ne cesse de demander à ce qu'il y ait un traitement global pour que justement, les élèves puissent continuer à aller à l'école, que les élèves puissent être pris en charge par les enseignants et surtout qu'ils puissent réussir. Et rien n'a été fait. Et ne voit-il pas qu'on a une nouvelle rectrice. On aurait pu penser que, comme toute mère de famille, elle pourrait prendre des décisions un peu plus intelligentes. Eh bien non, pareil. C'est par des injonctions qu'elle nous apprend qu'il y a le port du masque obligatoire. Mais derrière ça, rien n'est fait non plus. Oui, il faut que tous les élèves, depuis 6 ans, portent un masque. Mais derrière ça, nous n'avons toujours pas d'eau dans les écoles. Nous n'avons toujours pas de savon dans les écoles. Nous n'avons pas de gel dans les écoles. Nous n'avons aucune capacité à pouvoir justement créer des petits groupes et prendre en dégroupement les classes pour faire de telle façon que la distanciation physique soit opérée. Nous n'avons aucune capacité de voir des travaux faits dans les écoles pour que les classes soient réellement aérées, pour que certaines classes qui, elles, ne peuvent pas être aérées se retrouvent avec un système de ventilation permettant à ce que les personnes qui fréquentent ces établissements ne se retrouvent pas en difficulté. Bref, rien n'est fait pour que l'école puisse fonctionner, pour que les élèves puissent réussir. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, sur la faculté, nous avons des étudiants en grande déperdition, dans un état psychologique catastrophique, une incapacité de réellement prendre en charge ces étudiants. Dans les collèges et les lycées, c'est plus de 28 élèves en collège et pratiquement plus de 32 élèves en lycée. Et à part les sixièmes qui pourront peut-être se retrouver à 24 par classe, la quasi-totalité de nos établissements vont se retrouver avec des salles surchargées. Et comme nous n'avons pas de capacité, en termes de personnel, pour pouvoir prendre en charge ces élèves-là de façon conséquente, eh bien, nous sommes en grande difficulté. Pire, nous sommes aujourd'hui le 2 mars. Plus de 120 collègues sont en situation d'autorisation spéciale d'absence parce qu'ils présentent justement des risques par rapport à la maladie. Nous avons déjà dans le premier degré quasiment une centaine de contractuels qu'ils ont été obligés d'employer. Et sur le second degré, alors qu'on nous explique qu'il n'y a pas les élèves, alors qu'on nous explique qu'on est en train de perdre des effectifs, plus de 400 contractuels ont été employés. Donc, on est en train de nous mentir sur la situation des élèves à accueillir. On est en train de nous mentir sur les situations sanitaires qui sont mises en place dans les établissements pour qu'on puisse travailler en toute sécurité. Et surtout, on est en train de nous culpabiliser en nous disant que, de toutes les façons, on est en train de tout faire pour notre bien. Mais pendant ce temps, c'est les collègues qui sont en situation de dépression, c'est les élèves qui sont en grande souffrance. C'est des conditions d'apprentissage quasiment impossibles à faire, notamment avec le masque, parce que vous pensez bien que lorsque vous êtes en CP ou en C1 et que vous êtes en train d'apprendre à lire ou à apprendre à compter, quelle que soit la méthode que vous pourriez prendre, global, syllabique, il nous faut à un moment donné entendre ce que les enfants disent, il faut que les enfants entendent ce que nous sommes en train de leur apprendre, et c'est quasiment impossible, parce qu'aujourd'hui, rien n'a été fait pour doter nos salles de classe d'outils permettant la distanciation, permettant aux élèves de se retrouver sans masque et faire de telle façon qu'ils puissent apprendre correctement. C'est catastrophique ce qui est en train de se passer, et je crains qu'en plus du fait que rien n'a été mis en place, notamment avec plus d'infirmières, plus de psychologues, pour prendre en charge les 11 000 décrocheurs que nous avions fin juillet de l'année dernière, eh bien, vous pensez bien que nous risquons de voir, nous risquons de voir les résultats, que ce soit au niveau du brevet, que ce soit au niveau du baccalauréat, mais surtout les résultats de nos étudiants lorsqu'ils sont en train d'aborder les études supérieures, nous risquons de voir ces résultats catastrophiques. Et donc aujourd'hui, il faut que l'ensemble des parents d'élèves qui sont en train de se mobiliser sur la question du masque, mais qui devraient aussi se mobiliser sur l'ensemble des difficultés sanitaires que nous rencontrons dans les établissements, sur l'ensemble des difficultés que nous rencontrons liées à la suppression des postes. Il faudrait que ces parents d'élèves-là aussi soient présents. Il faut que l'ensemble des collègues soient présents samedi pour que justement nous ayons une école de qualité dans cette académie. Ce n'est pas possible qu'on continue à voir une école qui, chaque année, génère quoi lorsque les élèves vont se faire tester lors de la journée de la citoyenneté ? Nous sommes en train de générer des chiffres avoisinant les 30% d'illettrizes, les 32% d'élèves qui ne sont pas en capacité de déchiffrer ce qu'ils lisent et surtout de comprendre ce qu'ils sont en train de lire. La FSU, avec l'ensemble des organisations syndicales, appelle à manifester, mais surtout, appelle à faire de telle façon que tout le monde prenne ses responsabilités, que le préfet prenne ses responsabilités en matière sanitaire, que Mme de Nuxe prenne ses responsabilités en matière sanitaire, que la rectrice prenne ses responsabilités en matière sanitaire, mais aussi prenne ses responsabilités en matière d'outils à offrir à l'ensemble des élèves de Guadeloupe pour qu'ils puissent réussir. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous sommes dans une situation dramatique et je peux vous dire que ce que nous sommes en train de vivre là, ça aura des répercussions sur les 20, les 30 prochaines années. Nous ne serons pas en capacité d'avoir des jeunes pouvant rentrer dans le marché de l'emploi avec des capacités à pouvoir justement faire avancer l'ensemble des dossiers de demain. Il nous faut des enseignants pour pouvoir dédoubler les classes. Il nous faut des enseignants pour pouvoir justement faire que nous ayons une distanciation physique dans nos classes. Nous avons les salles de classe pour... Ça veut dire qu'aujourd'hui, rien ne nous empêche effectivement si on nous donnait des enseignants en nom de le faire. Alors, on nous explique qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ben, faisons de telle façon que l'ensemble de l'académie soit en éducation prioritaire. Faisons de telle façon que justement, ces orientations qui sont données, ces moyens qui sont donnés à l'éducation prioritaire, qu'on puisse les avoir, il faut qu'on ait ces moyens-là pour que demain, on ait des petits groupes de 10, 15 élèves par classe pour qu'on puisse les faire réussir, mais surtout qu'ils soient en sécurité dans les classes. On n'arrête pas aujourd'hui, depuis une semaine et demie, de faire que des gendarmes dans les classes. Toute la journée, passe à dire aux élèves, remettez votre masque, fais attention, ne touche pas le masque de ton camarade. Et même ça, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, l'arrêtrice prévoit d'offrir 4 masques aux élèves. Mais vous savez comment ça se passe ? Le matin, la quasi-totalité des élèves n'ont pas de masque. Contrairement à ce que dit l'arrêtrice, nous avons à peu près à peu près 50% des élèves que les parents dotent de masques. Mais ils ont un masque. Et après une heure quasiment, le masque ne sert à rien, il est souillé. Merci. 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 Merci.